J'ai été attaqué récemment par le président de la République sortant, je ne sais comment l'appeler, finissant, qui... Applaudissements Qui précisément se flattait d'avoir assuré que quiconque cette indépendance énergétique a sorti dans son cas d'une politique dite tout nucléaire. Et je dis très simplement que j'entends terminer les centrales en construction, que je n'entends pas mettre en œuvre celles qui ne le sont pas, et que Plogoff ne figure pas et ne figurera pas dans mon plan nucléaire. Évidemment, le succès a été considérable. Moi, j'étais ravi. Et quand on est revenu en avion, elle a dit, vous avez vu, hein, sur Plogoff ? Bon, je ne sais pas si j'ai eu raison, mais enfin, ce qui est dit est dit, je le ferai. C'est un excellent souvenir, d'abord parce que ça montrait que les luttes pouvaient être victorieuses. C'est la grande victoire de la mobilisation antinucléaire. Mais c'est aussi extrêmement simple pour le nouveau pouvoir socialiste d'abandonner Plogoff, donc de donner des gages finalement aux écologistes, et de continuer le programme électronucléaire. Puisque dans les engagements de Mitterrand, il n'y a pas, bien sûr, que Plogoff. Il y a aussi le grand débat sur le nucléaire. Ce grand débat sera totalement escamoté. Quelques heures de débat au Parlement, tout et pour tout, et le programme va se poursuivre. Je crois que je peux le dire maintenant, parce qu'il y a prescription, mais quand M. Mitran a dû pris la République, j'ai été baisé à la mule, ce qui était mon devoir, et il m'a dit, écoutez, cher ami, pour le nucléaire, vous me laissez Plogoff et je vous sauve le reste. Il m'a dit, enfin, c'est pas aussi clairement que ça, mais c'est ça que ça voulait dire. On a renoncé à Plogoff solennellement et on eut à la paix pour le reste. Merci.